Les prix de la téléphonie mobile ont continué à baisser en 2014, c'est ce qui ressort de l'enquête annuelle réalisée par l'IBPT qui a comparé les prix belges avec ceux des pays voisins. Des tarifs en baisse mais qui restent dans la moyenne, la Belgique est en troisième position, plus cher que la France et la Grande-Bretagne mais meilleur marché que l'Allemagne et les Pays-Bas. On se situe dans la moyenne mais il reste un point d'attention important pour les utilisateurs et les gros utilisateurs puisque s'il en constate qu'aujourd'hui les packs les plus utilisés par les consommateurs sont dans cette moyenne, lorsque l'on regarde les offres qui sont sur le marché aujourd'hui pour les gros utilisateurs, elles sont trop chères. Même constat pour l'Internet mobile utilisé sur les tablettes et smartphones, les prix sont dans la moyenne sauf pour les gros consommateurs qui doivent payer très cher. Bon point par contre, sur ce segment, le taux de pénétration s'est largement amélioré. Nous avions eu l'occasion déjà de constater l'année dernière que nous avions un sérieux retard pour différentes raisons par rapport à la moyenne des pays européens. La bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui notre taux de croissance est plus du double de la croissance moyenne du taux européen. Donc ça veut dire que nous n'avons toujours pas rattrapé notre retard mais en tout cas c'est en bonne voie. Reste enfin les réseaux fixes, le Belge est toujours adepte du triple play et pour cela il doit débourser un prix qui reste dans la moyenne. Mais c'est sans doute sur ce segment que des changements sont à attendre dans le futur. Plusieurs chantiers sont en cours pour dynamiser le marché. D'abord l'ouverture du câble qui devrait attirer de nouveaux acteurs. Deuxième chantier, faciliter le changement d'opérateur. Une démarche facile pour l'électricité ou la téléphonie mobile mais pas pour l'Internet fixe et la télévision. On voudrait que quand vous changez d'opérateur, les opérateurs s'arrangent entre eux pour faire toute l'administration. Deuxième élément, c'est de ne pas avoir d'interruption de service. Quand vous changez d'Internet ou de télévision, semble-t-on de pendant quelques jours ne pas avoir accès. Et donc d'avoir une règle qui garantit une continuité de service pour tout le monde. L'IBPT prépare sur ce point une analyse sur les aspects techniques utilisés par les opérateurs fixes. Exemple câblage, les modems, l'installation de manière générale. But simplifier au maximum ces processus. L'étude sera présentée dans le courant de l'année. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501